Le groupement Ouakoumbo, 6 à Sangalka, a eu à faire un atelier de formation sur 5 jours depuis le 11 et il y a eu une cérémonie de remise d'attestation. Ces formations ont tourné autour de la sérigraphie et de la teinture, autour de la transformation des produits céréaliers et enfin autour de la formation portant sur les fruits et légumes. Et au sorti de cela, on a eu presque 60 femmes qui ont été attestées. Les femmes, pour aller vers l'autonomisation, il faut leur créer un emploi, même si c'est informel. Mais cet emploi-là ne peut pas se faire sans un métier. Donc la formation est le premier pas vers l'autonomisation. Et après, on a eu à financer les femmes. Et cette formation et ce financement, et en plus, une autre formation qu'on devra faire sur la gestion financière devait nous mener, sache faire la différence entre, dans le chiffre d'affaires, entre le bénéfice et ce qu'on doit réinvestir. Je pense que ça, elles l'ont compris. Parce que nous, on a commencé à financer à partir de 25 000 francs en 2019. Aujourd'hui, on en est presque à 250 000 francs par femme. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution positive. Et les femmes aussi ont eu à bien gérer les financements qui leur avaient été accordés. Il ne restait que le volet formation. Et ce gap-là est en train d'être résorbé. Et je pense qu'au sortir de cette formation-là, il y aura une avancée majeure concernant...